Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Solpedin, la formation Excel qui va booster ta carrière au menu du jour. On va s'intéresser aux 10 fonctions de date, 10 plus, qui sont à connaître quand on veut faire des dates, manipuler des dates sur Excel. Et sans plus attendre, on va commencer par la première, la fonction date, qui va nous permettre d'assembler l'année, le mois et le jour pour avoir une date. Et donc, on les a ici, on a par exemple le 4, le 8 et le 1995, et on veut en faire une date, en l'occurrence le 4 août 1995. On va commencer par année, le mois, attention c'est un mois en chiffres, et le jour, bien sûr, et on obtient la date de naissance. On a le 4 août 1995. Mais si on voulait faire le chemin inverse, on aurait besoin de 3 fonctions différentes. jour, mois, année, mais la bonne nouvelle, c'est que d'abord, elles ont un nom assez explicite, et surtout, elles ont exactement la même structure. Donc je prends le jour, donc il me dit que c'est le 4 du mois. Pour le mois, eh bien, j'utilise la fonction mois, et pour l'année, j'utilise la fonction, pas de surprise, année. Donc ça, c'est pour faire le chemin inverse. On a une date et on veut l'éclater. Allons plus loin maintenant. On a une date de naissance, on voudrait calculer l'âge, mais l'âge, ça se calcule par rapport à la date de naissance et par rapport à aujourd'hui. Donc on va utiliser la fonction aujourd'hui pour avoir la date du jour. Donc pour moi, ce serait le 20 juin 2023. Donc comme toutes les fonctions, on ouvre la parenthèse. Et comme Excel sait mieux que moi quel jour on est, je ferme directement. Donc ça fait partie des fonctions qui n'ont pas d'argument. Je valide et j'obtiens bien mes âges grâce à une formule que j'ai préparée au préalable. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est la structure de la fonction aujourd'hui. Très bien, maintenant, on va faire la fonction qui nous a permis d'avoir l'âge à partir de la date de naissance et aujourd'hui. Eh bien, c'est date d'if. Trois arguments. Le premier étant la date de naissance. Le deuxième étant la date de fin. Donc la date d'aujourd'hui, en l'occurrence, que je vais figer. Et l'unité qui est un Y entre guillemets pour dire que je veux un découpage en années. Years, si on préfère en anglais. Et donc, on obtient que Vincent Bonneville a 27 ans. Maintenant, on a des dates d'embauche et des durées de contrat. On voudrait savoir quelle est la date de fin de contrat. Sachant que s'il y a marqué trois mois, par exemple, c'est trois mois complets. Eh bien, on va utiliser mois décalé. Donc, on part d'une date de départ. Combien de temps a duré le contrat ? En mois, attention. Et c'est tout. On valide et on obtient bien 27 février 2021. Mais la question, c'est quand qu'on va lui faire le virement. Sachant qu'on envoie toujours les salaires à la fin du mois, le dernier jour du mois. Eh bien, on va utiliser la fonction fin mois pour avoir le dernier jour du mois. Et donc, la structure est strictement la même que mois décalé. Donc, cette fois, c'est 28 février, non pas 27, parce que 28, c'est le dernier jour. Maintenant, on va rentrer dans des fonctions un peu plus avancées. Si on se souvient de la fonction date, si j'essaye de l'appliquer ici pour assembler l'année, le mois, le jour, eh bien, j'ai un problème. Hashtag valeur, parce que le mois n'est pas en chiffres. Et donc, on a besoin d'une fonction qui nous permet de transformer une date en texte en date tout court. Et donc, c'est date val. Et là, pareil, on va dire par exemple 4 et août et 1995. 95, on met ça dans une fonction date val. Et là, il comprend que c'est une date, parce que fonction date val permet de convertir un texte en une date. Maintenant, on va passer à NB jour ouvré. Alors, on a des dates d'embauche qui datent toutes de cette année. Et puis, on voudrait voir, entre le début du contrat et aujourd'hui, combien de jours est-ce qu'ils ont travaillé réellement ? Eh bien, pour ça, on va utiliser NB jour ouvré, INTL, qui va nous permettre de déterminer ça. Donc, date de départ, c'est la date d'embauche. Date fin, maintenant qu'on connaît aujourd'hui, on ne va pas se gêner. Weekend, on va dire que c'est le samedi-dimanche, mais bien sûr, on peut aller plus loin. On peut même dire, en mettant entre guillemets, 0, 0, 0, 0, 1, 1, par exemple, on peut déterminer vraiment précisément les jours travaillés, les jours non travaillés, selon le contrat, etc. Nous, on va faire plus simple. On va aller sur samedi-dimanche, et les jours fériés, j'ai listé les jours fériés de 2023, à côté, que je vais figer, et je vais fermer la parenthèse. Donc, ça veut dire que, aujourd'hui, Vincent Bonneville est à son 51e jour de travail. On en vient à séries jours ouvrés. Maintenant, c'est la réponse à une autre question. Série jours ouvrés, c'est quel jour sera-t-on dans X jours ouvrés ? Au lieu de dire, OK, un mois après, le 10 avril, c'est le 10 mai, mais 30 jours ouvrés après le 10 avril, c'est un peu plus tard. Et pour ça, on le définit avec séries jours ouvrés INTL. Date de départ, ça va être la date d'émission de notre facture. Le nombre de jours, ça va être 30 jours. Je détermine que c'est 30 jours. Et puis, pareil, je vais choisir que c'est les week-ends, c'est samedi et dimanche. Je vais mettre 1. Et les jours fériés, je reprends les mêmes à côté. Je valide, je ferme. Et je change le format, parce que c'est un nombre. Et voilà. Donc, au final, 30 jours ouvrés après le 10 avril, ce n'est pas le 10 mai, mais le 24 mai. Voilà donc pour le top 10 des fonctions date qui pourraient vous dépatouiller en cas de galère. Utilisez-les sans modération. Quant à nous, on va se retrouver sur une autre vidéo pour découvrir d'autres fonctionnalités incroyables d'Excel. Et puis, on va se retrouver sur une autre vidéo. Merci.